Amis Péricourdin et d'ailleurs, bonjour ! Bonjour et bienvenue pour le douzième épisode déjà des recettes de Mémé. Et aujourd'hui, Mémé, on va leur préparer un plat de saison, de circonstance, parce qu'on va leur faire... Un Milla, qui est un gâteau de potiron. Exactement. Maintenant, ils sont rentrés, il faut les consommer. C'est ça, c'est ça. Alors, on se retrouve tout de suite. Pour la recette du jour, il nous faut bien entendu du potiron, donc 1 kg, 5 oeufs, 3 pommes, toujours nos renettes du Canada, une douzaine de pruneaux, 100 g de farine, 150 g de sucre, 3 cuillères à soupe de maïzena, un peu de beurre, du lait et un sachet de sucre vanillé. Alors Mémé, pour le début de cette recette, qu'est-ce qu'on fait ? On met d'abord à cuire la citrouille. On met à cuire la citrouille. Dans de l'eau salée. Oui. Donc j'ajoute un peu de brossel. Voilà. Et donc là... Elle va cuire, il faut 20 minutes, même. 20 minutes pour que la citrouille soit cuite, pour pouvoir l'écraser. Donc notre potiron est cuit, on l'a essoré, il a cette texture-là, donc on peut le casser très facilement, filandreux, par rapport à la cuisson. Et donc Mémé, maintenant... Il faut mettre le beurre. Il faut mettre le beurre. Et écraser la citrouille. Donc, une bonne noisette, une deuxième, deux bonnes noisettes, et maintenant purée. Maintenant, on l'écrase et elle va attendre. Et on va mettre un sachet de vanillé. On peut mettre aussi un peu de sucre, on va mettre un tout petit peu de notre sucre, pour que ce soit réparti. On voit que tu as la technique. Donc notre purée de citrouille est prête, on va s'attaquer... Maintenant, on va faire l'appareil, c'est-à-dire la pâte. La pâte. Donc qu'est-ce qu'il faut Mémé pour la pâte ? Eh bien, il faut de la farine. Donc nos 100 grammes de farine. Notre maïzena. La maïzena, 3 cuillères à soupe. Il nous aurait fallu un fouet. Un fouet, ça peut servir. Hop. On va faire un petit puits. Pour les œufs, j'imagine. Bon, les œufs, je vais saler un petit peu. J'aime bien saler. Vous le savez, si vous avez regardé nos vidéos précédentes, on aime toujours saler un peu nos pâtisseries. Oui, il y en a qui ne salent pas. Ah, il y en a un double. Et je mets un cinquième. Oui, je vois qu'il y en a cinq. Et là, maintenant, on mélange. Alors, maintenant, on mélange. Si c'est trop épais, tu mets un peu de lait. Mais de toute façon, le potiron rend de l'eau. Ah oui. Bon, mais là, ça m'a l'air bien. Alors, les pommes. Nous allons couper les pommes en petits cubes. Donc, nos trois pommes, nos trois rainettes du Canada. Tu me dis quand je te les verse. Attends, il n'y a plus de grumeaux. J'attends, j'attends. Tu peux rajouter des pommes. De toute façon, ça sera tout mélangé. Nos pruneaux, il faut mettre un petit peu de rhum. Tu n'attrapes-le. On va mettre du rhum dans les pruneaux. Tu mets un bouchon ou deux. Un bouchon ou deux pour les gourmands. Voilà. Ça y est, on a déjà un. Donc, le petit secret, on fait revenir les pruneaux dans le rhum. Trampouiller. Et alors, on rajoute, on ne l'a pas précisé, un deuxième sachet de sucre vanillé dans la pâte. Dans la pâte, voilà. Voilà. Maintenant, ça me mettra qu'après, je pense. Et là, nous allons rajouter notre citrouille. Notre citrouille qui a une très, très jolie couleur. Je la verse ? Oui. Et comme tu disais, elle a rendu un peu d'eau. Oui. En effet, donc... C'est pour ça que... Autant attendre avant de mettre le dulet, quoi. Je vais la mettre à égoutter. On peut la faire la veille. La mettre à égoutter. La citrouille. Oui. Ah oui, pas bête. Petite astuce de mémé. Vous pouvez mettre votre citrouille... Vous pouvez la faire cuire la veille et la mettre à égoutter pour qu'elle rende son eau. Donc, c'est une bonne odeur. Ça sent bon. Comme d'habitude, le romain. J'ai fait mon plat sur l'écran. On en fera un deuxième, tant pis. C'est les mangeurs de mien qui seront contents. Je vais rajouter les pruneaux. Donc, on rajoute les pruneaux avec le rhum. Et nous n'avons rien de mouillé, j'espère. Ah là, ce n'est pas moi qui le sais, mémé. Donc, mémé, la pâte est terminée. Toi, tu beurres tranquillement le moule. Le moule. Je le beurre et je le sucre pour faire un peu de caramel. Tu le sucres le moule. Tu vas mettre du sucre par-dessus, en poudre ? Oui, en poudre sur le beurre. Les beurres, du sucre. Tu sucres un peu le moule. Je sucre un peu parce que ça fait du caramel un peu. Ça caramélise le beurre. Là, on ne peut pas vider parce que je ne sais pas du tout les quantités. Je vais vider doucement, non ? Oui, tu vides. Tu prends la spatule et tu étales au fur et à mesure. Elle t'en met un peu partout. Donc, notre Mia est prêt à être enfournée. Au sujet de la cuisson, mémé, je te laisse leur expliquer. Il faut l'enfourner à fourtré chaud. Donc, à 210 degrés. À 210, 20 minutes. À 210, et après, je le baisse à 180, 3 quarts d'heure de plus. Mais là, il n'est pas très épais. Il faut surveiller de toute ma cignure pour ne pas le faire craindre. Exactement. En fait, nous, on ne le laisse pas cuire trop longtemps. 20 minutes plus 40, à peu près une heure. Si jamais vous vouliez le faire plus épais, il faudrait rallonger la cuisson à 180 degrés. Voilà. Et vous surveillez. Oui, j'en surveille. Comment tu surveilles ? Tu plantes un couteau, comme pour un autre gâteau ? Tu peux, mais moi, je le vois au... Toi, tu as l'expérience, toi. À la couleur extérieure, oui. Je veux. Mais il faut une heure. Mais si on voit qu'il chauffe trop, il faut le baisser un peu plus. Voilà. Alors, quelle heure est-il ? Que nous marquions l'heure. On se retrouve dans une heure. Alors, mémé, ça fait une heure pile qu'il cuit. Voilà, mais il est cuit. On a baissé la température après 20 minutes. Voilà. On leur montre ce que ça donne ? Oui, on va le mettre là. C'est parti. Ils vont le voir. Voilà. Voilà le résultat. Eh bien, il est très beau. Il a l'air très beau, mais je ne sais pas s'il est très bon. Est-ce qu'il est bon ? Il va falloir que nous le goûtions. Comme vous voyez, on galère un petit peu. L'idéal serait d'attendre qu'il ait refroidi. Parce que là, il est tout chaud, il est tout moelleux. Oh, il fume. Il est fumant, oui. Exactement. Il fume. Et les odeurs, c'est encore meilleur. Je ne veux pas voler la prune à ce morceau. Alors, est-ce qu'on le goûte, mémé ? Je veux bien le goûter, mais je ne veux pas me brûler. On va souffler dessus. Moi, j'aime bien les fruits dans les gâteaux. Oui, c'est toujours très bon. C'est toujours très bon. Ça parfume bien. Tu me dis quand c'est mangeable. C'est chaud, quoi. C'est un peu chaud. C'est pas trop chaud. Mais alors ? Est-ce qu'il est bon comme goût ? On le sent quand même, malgré tout. C'est un goût que je connais. Ah oui, c'est ça. C'est un goût de reviens-y. C'est un petit goût de reviens-y. Même si ce n'est pas tout à fait l'heure. Il est très bon. Je trouve vraiment goût. Excellent. Quand il est froid, après. C'est ça. Quand je le mange, il y a la part de 8 personnes. Alors, nous, on va se régaler avec le mignard. On se dit à la semaine prochaine pour une prochaine recette. Ciao, ciao !